Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On va revenir dans cette vidéo sur les deux derniers matchs de pré-saison que les Bulls ont disputés à domicile face aux Pelicans et le déplacement à Cleveland. Mais avant ça, honneur aux dames, gros 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 big up au Chicago Sky, l'équipe WNBA de la ville de Chicago, puisque cette équipe vient de remporter le match 1 des finales. Il n'est plus qu'à deux victoires d'un premier titre dans son histoire. C'est déjà une saison historique, c'est la deuxième fois qu'elle participe au final. Contre la même équipe de Phoenix d'ailleurs, mais elles avaient pris un sweep en 2014 et là, elles ont gagné le premier match à Phoenix. Donc c'est déjà, on peut considérer ça comme la meilleure saison de leur histoire. Mais voilà, le basket à Chicago en ce moment, c'est vraiment vraiment top. Ça fait plusieurs années que cette équipe du Sky montre de très très belles choses en WNBA. Cette année, avec l'arrivée de Candace Parker, qui est une légende du jeu, pour ceux qui ne suivent pas le basket féminin, mais vous avez forcément entendu son nom quand même quelque part à un moment donné, voilà, avec son arrivée, cette équipe a vraiment passé un cap. Et là, il n'y a plus que deux victoires à aller chercher cette semaine. Et ça peut être le premier titre d'une équipe de basket à Chicago depuis les Bulls de 98, donc c'est quand même pas anodin. Donc voilà, gros 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 big up à elle, force à elle, parce que moi perso, c'est une équipe que je suis depuis très 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 longtemps. Maintenant, ça fait à peu près 10 ans maintenant que je suis cette équipe. Donc d'avoir suivi toute cette évolution et que ça puisse aboutir dans les prochains jours à un premier titre, ce serait vraiment sensationnel. Et donc voilà, c'est vraiment super et ça donne aussi l'occasion d'en parler un petit peu. Donc voilà, on espère qu'elles vont aller au bout. Donc voilà, on va poursuivre l'actualité des Bulls. Maintenant, on a eu deux nouveaux matchs de pré-saison. On était resté sur le premier contre Cleveland avec une très très belle impression. Une victoire de 36 points où on a eu 48 points d'avance à un moment donné. 36 passes décisives, un jeu collectif énorme, une défense très très active. On en avait parlé dans la vidéo précédente. Et on a vu à peu près la même chose contre les Pelicans quelques jours plus tard. Une équipe des Pelicans, bon, il n'y avait pas Zion, il n'y avait pas Ingram non plus. Donc forcément, tout de suite, c'est une équipe très très diminuée. Mais on a vu plus ou moins les mêmes choses avec un impact défensif intéressant, des aides pour empêcher les joueurs qui drivent vers le cercle de bénéficier de beaucoup d'espace et de solutions pour ressortir le ballon. On a encore vu Jérôme Tégrine très très présent à ce niveau-là. Lonzo Ball également. Vucevic, du coup, ça lui facilite le travail quand les joueurs arrivent près du cercle pour contester un peu plus. Il y a une grosse présence au rebond également. Donc ça aussi, c'est toujours très très intéressant à noter. Et puis après, de l'autre côté, des phases de jeu où la balle va très très vite de l'autre côté. Et des dunks encore bien bien spectaculaires. La première de Derrick Jones Jr. aussi, qui a montré que sa cheville va très bien. Donc il n'avait pas joué le premier match contre Cleveland. Il a joué quelques minutes de mémoire 8 ou 9 dans ce deuxième match contre les Pelicans. En jouant une sorte de troisième rotation un petit peu. Je crois qu'il n'a pas joué avant le troisième quart temps. Et puis dans le match suivant à Cleveland, il était dans les premiers à rentrer en jeu. Donc il est vraiment monté en puissance, on peut dire ça comme ça. Et il a montré de très très belles choses. Gros impact défensif. Avec ses longs bras, il peut switcher. Il peut contester. Il suit les types. Et après, Dragster en contre-attaque. Tu le vois souvent à la finition parce qu'il est déjà parti 3 mètres avant les autres. Et puis Lonzo Ball, il lui envoie des longs ballons. Donc voilà. Flight mode, comme on l'appelle. Enfin, comme il est surnommé. Mode avion en français. Parce qu'il a claqué encore un ou deux dunks assez violents. Donc ça aussi, ça va être avec Zach Laïd, Caruso, Derrick Jones Jr. On va avoir quelques dunks bien, bien fat tout au long de la saison. Ça va être super. Donc Derrick Jones Jr. Mais d'autres aussi. Comme je l'ai dit, Jérôme Tégrin a eu un bel impact. Lonzo Ball, c'est bien, bien fait plaisir contre son ancienne équipe. Avec 19 points. Un joli 5 sur 6 à 3 points. Donc voilà, histoire de montrer qu'il a bien progressé au shoot au fil des années. Et ça, on s'en doutait. On l'avait remarqué l'an dernier. Mais voilà, il s'est fait plaisir. On a vu un Derrozan assez actif offensivement. Un peu moins défensivement. Il y a eu quelques bons moves quand même. Des moves en isolation, des moves au poste. Quelques belles passes également. Zach Lavigne qui fait du Zach Lavigne avec des qualités athlétiques monstrueuses. Des attaques du Cerf qui terminent en reverse. Léop avec la planche. Des contre-attaques. Bon, tout ça, c'était ce qu'on attendait. Nikola Vucevic, à part son adresse à 3 points qui est très très basse. Puisqu'il est à 0 sur 13 sur ses 3 matchs de pré-saison. Il fait le taf au rebond. Défensivement, comme je l'ai dit, il était bien aidé. Voilà, il met ses points. Il met quelques bonnes passes aussi pour les joueurs qui cut derrière le cercle. Donc, c'est très très agréable à regarder. Parce qu'il y a toujours des solutions pour le porteur de ballon. Du mouvement à l'opposé. Donc, c'est agréable. Le truc, c'est que défensivement, on avait vu de très bonnes choses contre Cleveland. On en a vu encore de pas mal contre les Pelicans. Et à Cleveland, pour le troisième match, par contre, c'était déjà beaucoup moins prononcé. Il y avait eu beaucoup moins d'aides. C'était beaucoup plus statique défensivement. C'était... Des fois, il y a des soirs, c'est un petit peu plus compliqué à se mettre en place. C'est peut-être un peu moins l'envie. Et c'était un des pièges... Un piège dans lequel il ne faudra pas tomber cette saison. C'est se pointer certains soirs et ne pas être trop motivé. Parce que la défense, c'est une question d'effort et d'envie. Principalement. Et c'est vrai que sur ce match-là, à Cleveland, dimanche soir, on a beaucoup moins vu ça. À part... Bon, par séquence, quand même, dans le troisième quartan, notamment. On avait un petit peu de retard au score. Et on a enchaîné quelques stops défensifs pour revenir, reprendre l'avantage, etc. Mais sur la première mi-temps à Cleveland, c'était beaucoup plus... Les joueurs laissaient, démerdez-vous, chacun de toi. Il y avait beaucoup moins d'aides. C'était beaucoup moins fluide dans la communication, dans les switches, dans tout ça. Et on a encaissé beaucoup, beaucoup de points à l'intérieur. Même Mark Hennen, il mettait des cuts et il partait claquer des dunks. Qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Donc, c'est que là, c'est quand même... Tu ne fais pas les efforts en défense, quand même. Si Mark Hennen, il vient de claquer des dunks. Donc, voilà. C'était un petit peu plus problématique. Mine de rien, ce match-là à Cleveland, c'est aussi soldé par une victoire avec une fin de match très solide de la part d'Ayo Dosunmu. Puisqu'il a été très très clutch. Et je pense que, en fait, peu importe le score à ce moment-là, peu importe le résultat, c'était absolument pas important. Mais Donovan voulait tester Ayo sur quelques minutes. Et je pense qu'en fait, ça lui a... Il voulait qu'il y ait un score serré. Ça l'arrangeait bien pour dire, bon, ben voilà, on va tester le gamin. On va l'envoyer un petit peu au feu. Voilà, montre-nous ce que tu es capable de faire. Deux systèmes en isolation pour lui. Il a mis deux paniers, dont un par-dessus ta co-fold. Donc, pas mal du tout pour le rookie. Et puis une victoire, donc, 100-2, 101 sur le parquet des caps. Même si, voilà, le victoire est anecdotique. Mais voir Dosunmu réaliser ce genre de choses dans une fin de match serrée, même si c'est que de la pré-saison, mais ça reste quand même intéressant à voir. Donc, à voir si ça lui permet de gagner quelques points pour ensuite être un petit peu plus présent au niveau de la rotation. Parce que maintenant, vu qu'il ne nous reste plus qu'un seul match de pré-saison, les rotations vont se resserrer petit à petit. On a appris ce lundi qu'il y a déjà eu des départs. Etan Thompson et Daniel Otourou ont été coupés, par exemple. Les minutes vont être de plus en plus restreintes maintenant aussi. On l'a vu, là, le match à Cleveland, les titulaires ont joué une trentaine de minutes chacun. À part Jean Montégrin, qui restait entre 15 et 18. On a plus vu de joueurs du banc impliqués comme Alizé Johnson, qui personnellement me plaît énormément. Il a fait une super pré-saison jusqu'ici. Il tourne à 10 rebonds par match sur cette pré-saison en jouant 15, 16, 17 minutes. Déjà rien que ça, c'est énorme. Là, il en a pris 11 en 17 minutes sur le match à Cleveland. Il en avait pris 9 contre les Pelicans en jouant pareil 15, 16 minutes. En l'absence de Tony Bradley, c'est lui qui va dépanner poste 5, malgré ses 2,3 mètres. Mais voilà, c'est un peu un joueur. À l'image de Daniel Tice l'an dernier, qui lui aussi faisait 2,3 mètres, 2,4 mètres. Mais il paraissait beaucoup plus grand parce qu'il a une grande envergure. Il est tellement bien placé. Il conteste, etc. Tu l'imagines facilement à 2,8 mètres, alors qu'en fait, pas du tout. Mais il arrive à compenser ça par d'autres choses. C'est un profil qui me plaît beaucoup. Il a montré de très belles choses, même offensivement. Il lui a filé quelques ballons. Il a récupéré des rebonds offensifs qu'il a mis ensuite en provoquant les fautes. Aisy Johnson, il m'a bien tapé dans l'oeil dans cette petite pré-saison, un peu comme Jérôme Tégrine. Derrick Jones Jr. aussi, qui a montré qu'au fur et à mesure des matchs, il est monté en puissance. Ayo a fait de bonnes choses aussi. Simonovic, par contre, on l'a vu 3-4 minutes de garbage time contre les Pelicans. On ne l'a pas vu du tout à Cleveland. C'est quand même un match de pré-saison. Tu essaies de voir un petit peu tout le monde en condition de match et tu ne le fais pas jouer, c'est quand même pas bon signe. Ce n'est pas flatteur pour lui. A voir comment il va réussir à choper une place dans la rotation. Stadley Johnson, je ne suis pas plus convaincu que ça pour l'instant. Ce n'était pas fameux non plus. Mais de toute façon, je pense que des joueurs comme Ayo, Stadley Johnson, Simonovic, ce ne sont pas eux qui vont avoir le plus de temps de jeu dans la rotation. Damon Johnson a montré quelques bons petits trucs. Il a même rentré un panier à 3 points, ce qui est assez rare pour lui. Ce n'est pas sa spécialité. DeRozan a mis 2 paniers à 3 points sur ce match à Cleveland, ce qui est assez paradoxal. Il a fait 2 sur 3 alors que l'ensemble de l'équipe a fait 7 sur 25. Sur les deux premiers matchs, ça bombardait dans tous les sens à 3 points. Et là, un peu moins sur ce match-là. C'est aussi pour ça que ça donnait un match assez serré aussi. Mais dans l'ensemble, deux matchs de pré-saison assez satisfaisants. Évidemment, il y a encore des lacunes, il y a des coups de moins bien. C'est normal, il y a encore des automatismes qui se mettent en place. Il y a des recherches de meilleures line-up à tel et tel moment. Billy Donovan a essayé à peu près chaque titulaire avec les remplaçants. Un coup, c'était Lonzo Ball avec DeRozan. Un coup, c'était Zach Lavigne tout seul. Un coup, c'était Vucevic avec DeRozan. Un coup, c'était Lavigne avec Ball. Bref, il a essayé un petit peu toutes sortes de combinaisons, voir ce qui marchait le mieux. On a vu des line-up à 3 arrières, plus DeRozan en 4 et Alizzi Johnson en 5. C'était Ball, Caruso, Troy, Brand. Trois arrières, parce que Brand fait 2-3. Bref, c'était des line-ups small ball. De toute façon, sans Tony Bradley derrière Vucevic, il n'y a personne au-dessus de 2m5. Du coup, il faut forcément jongler un petit peu avec ça. Mais voilà, il y a eu beaucoup de choses assez intéressantes. Des line-ups qui se mettent en place progressivement. Et je pense que le dernier match contre Memphis sera une sorte de répétition générale assez intéressante en espérant que Patrick Williams puisse le jouer. Et ça semble en prendre le chemin. En tout cas, là, ce lundi, il a participé aux entraînements en 5 contre 5. Et Billy Donovan semblait assez optimiste sur le fait qu'il puisse avoir un petit peu de temps de jeu vendredi pour le dernier match de pré-saison pour ensuite être prêt pour la semaine prochaine et le premier match de saison régulière à Détroit. Ça se prend en fonction de comment il réagit dans les prochains jours au niveau de sa cheville. Vu que l'intensité et la masse de travail vont augmenter pour lui sur les prochains jours. Voir comment sa cheville réagit à ça s'il n'y a pas une mini rechute ou quelque chose. Mais si dans les prochains jours, il ne ressent aucune douleur et que plus il bosse et ça n'a pas d'effet sur sa cheville, il devrait jouer vendredi dans un rôle probablement un peu limité. Mais voilà, l'objectif étant qu'il soit quand même prêt mercredi prochain pour le déplacement à Détroit pour la soirée d'ouverture. Donc voilà, à suivre ça. Kobe White, par contre, il faudra toujours attendre un petit peu. On ne l'attend pas avant novembre. Tony Bradley, on n'a pas vraiment de nouvelles au niveau de son dos. On ne sait pas encore s'il va manquer le match contre Memphis vendredi. S'il sera là pour l'Opener, on ne sait toujours pas. On va attendre de voir un petit peu dans les prochains jours s'il y a un peu plus d'infos à ce niveau. Mais voilà, à part ça, le reste de l'équipe est en bonne santé. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les rotations, comme je le dis, sont en train de se mettre en place. Billy Donovan aime avoir 10-11 joueurs max vraiment impliqués dans chaque match. Donc en attendant que Kobe White revienne, on commence à voir des choses vraiment se dessiner et on peut vraiment définir une rotation à 10 qui va être assez simple avec Buccevic, DeRozan, Ball, Williams, quand il sera là évidemment, Lavigne, derrière Alizé Johnson, Caruso, Bon, on va attendre, Braun, Green et... Il m'en manque un. Qui c'est que j'oublie ? Braun, Green... Je ne le sais plus. Je ne l'ai plus. Alizé, je l'ai dit. Bon, ce n'est pas grave. Enfin, on les a tous vus se mettre en évidence donc on sait qui va être là. Donc voilà. Il nous reste donc ce dernier match, ensuite saison régulière et on va être prêt à foncer parce qu'on a quand même vu maintenant que sur ces trois matchs, même si encore une fois il y a eu des hauts et des bas, il y a quand même des choses bien hypantes pour se mettre en bonne condition pour cette saison. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'une envie, c'est que ça débute le plus vite possible. Donc voilà, on va attendre ça avec grande impatience. Mercredi, ce mercredi après-midi, gros article qui va sortir sur le site avec donc la grosse, grosse preview de cette saison. On va revenir sur les schémas offensifs, les schémas défensifs, le joueur à suivre, la saison, comment on l'envisage, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça va être assez long. Donc voilà, soyez là et vous me direz ce que vous en pensez. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de ces matchs de pré-saison. S'il y a des joueurs qui vous ont tapé dans l'œil. Moi, j'ai beaucoup aimé Alizé Johnson, comme je l'ai dit. Si pour vous c'est la même chose, ou d'autres joueurs, évidemment. Et comme ça, on en discute. Vendredi, dernier match de pré-saison, je ferai peut-être une vidéo pour en parler vite fait, mais je pense surtout faire une vidéo également preview. Donc il y aura l'article mercredi, mais je pense faire une vidéo preview pour la saison pour revenir un petit peu sur tout plus en détail. Mais enfin, ça, c'est encore en idée, en projet, on va dire. Ce n'est pas encore du concret. On va bien voir si j'ai un peu de temps ce week-end. Et puis, on va continuer de suivre cette équipe du Sky, voir s'il arrive à décrocher un titre et si ça peut inspirer l'équipe des Bulls pour la suite. Enfin, on ne va pas s'en plaindre. On va se quitter avec le quiz. On avait parlé la dernière fois de Paul Gasol qui prenait sa retraite. Et la question était contre quelles équipes il avait signé ses deux triples doubles chez les Bulls. C'était les Portland Trailblazers et les Milwaukee Bucks en 10 jours d'écart à peu près, fin février, début mars 2016. Donc voilà. Et la question cette fois-ci, quel est le record de points en carrière de Demar Desrosan ? C'est très facile à trouver. En plus, j'ai fait une fiche joueur par joueur sur le site. Il y a tous les records en carrière de chacun, les contrats, le palmarès, etc. Plein d'infos. Donc très, très facile à trouver. Donc voilà. D'ici la prochaine vidéo, donc sûrement après le dernier match de pré-saison. Voilà. Comme je disais, gros, gros article mercredi. Donc je vous attends au tournant sur ça. Et puis, voilà. Donnez-moi vos impressions sur cette pré-saison. Ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Défensivement, offensivement. Le joueur qui vous a tapé dans l'œil. Ceux qui vous ont peut-être un peu déçu. Et puis, voilà. On se retrouve très, très bientôt. Et puis, voilà. La saison régulière arrive la semaine prochaine. Donc voilà. On a tous hâte que ça débute. Allez. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Kobous.